Ils ont beau avoir tout donné, le golf n'est pas une science exacte. Face à Terre Blanche ce dimanche, les joueurs de Bussy Garmentes avaient bien cru à l'exploit. C'est quand même hyper positif et je pense que oui, on aurait signé d'être en finale aujourd'hui en début de semaine. Une victoire à la boule et il serait devenu le 7e club français de l'histoire de la compétition à s'offrir un 2e succès d'affilée en Gounouyou. Mais face au vainqueur de la qualification, les parisiens n'ont rien pu faire. La semaine avait pourtant bien démarré. A l'heure d'aller défendre son titre dans la phase finale de la plus belle des compétitions messieurs par équipe, le capitaine de Bussy se montre confiant. Donc voilà, même quand on finit 7e d'une phase de qualification de Gounouyou, j'ai félicité mes joueurs. Je leur ai dit qu'ils n'avaient peut-être pas encore donné le meilleur et qu'il fallait qu'on monte en puissance rapidement. Le groupe est pratiquement le même que l'année dernière, mais John Wonko, passé pro en début de saison, n'est plus dès l'heure. Un détail qui a peut-être son importance quand on sait le résultat qui les attend. Je ne sais même pas, il n'y a pas grand-chose à dire aux joueurs, ils ont très envie d'en découdre. En l'absence de Kho, Degrancé prend le flambeau de cette équipe. Le doyen de Bussy termine dans le part à l'issue des deux tours de Strokeplay, avant d'envoyer son club en demi puis en finale de la Gounouyou, faisant preuve d'un sang-froid impressionnant. Les conditions sont difficiles, on a vu que les matchs étaient très serrés aujourd'hui. Début de partie plutôt favorable à la nuit de campagne, on avait beaucoup de matchs qui étaient square ou down, donc on avait, je pense, jusqu'à presque mi-parcours, aucun match up. Donc un petit peu de stress en début de partie clairement. Et puis voilà, j'ai une confiance infinie dans les joueurs et dans leur capacité à se motiver, à se dépasser et à être encore meilleur dans l'adversité. Je l'ai vu déjà les années précédentes, donc j'étais pas très serein dans les quelques premiers trous, honnêtement. Maintenant après, voilà, quand j'ai vu que ça commençait à mieux tourner, je savais qu'une fois que les matchs allaient un petit peu changer de côté, ce serait bon pour nous. Sinon je suis ravi parce que même Lucas Briad qui a perdu au 16 et a été mené toute la partie, il n'a jamais rien lâché. Donc en termes de comportement, je suis vraiment hyper hyper déjeuner. L'idée c'est de dire qu'on essaye de vivre les choses au présent. Moi j'essaye de leur dire voilà, on va fêter ça pendant quelques minutes, on va débriefer. Et après, à partir de là, une fois que je vais annoncer à l'équipe qu'il jouera demain, c'est une nouvelle journée qui commence. Donc cette nouvelle journée, elle commence ce soir, elle va commencer à 22h30. Et à partir du moment-là, ils vont se coucher, ils sauront ce qu'ils ont à faire et c'est une nouvelle journée. L'important c'est surtout la récup, maintenant. On a la chance d'avoir un kinéostéo qui s'occupe de tous les joueurs. Et on va les faire récupérer au maximum pour qu'ils soient en forme demain, parce que c'est important, parce que les conditions ne sont pas faciles. Donc la gestion de la fatigue sera je pense un élément clé de ce week-end. Donc voilà, on repart, c'est une nouvelle journée. On repart à zéro, chaque journée est une nouvelle journée. Nous y sommes, le jour de la grande finale. Un rendez-vous dans lequel les parisiens ont déjà fait leurs armes l'année passée. Pour l'équipe de Vucy, Monsieur Christophe de Grand C. Mais contrairement à l'édition 2019, la paire Abrial-Douce craque face aux deux meilleurs joueurs du champ. Portant deux up à l'issue des neuf premiers trous, Guillaume et Margolis reviennent dans la partie, jusqu'à remporter les 13, 14 et 15e trous, avant de s'imposer 3 et 1 au 17. Alors moi j'essaie d'être présent, physiquement. Je navigue beaucoup, je vais voir tous les joueurs, je les accompagne. Le premier point de ses forces hommes est donc Varroa, mais Bussy-Garmante n'a pas dit son dernier mot. A l'image de Christophe de Grand C. Après avoir qualifié son équipe en demi-finale au 19ème en ayant été 4 down au départ du 14, le doyen parisien remet les compteurs à zéro avant la pause, s'offrant une nouvelle fois le putt vainqueur du match. C'est très serré, 1-1. Il faut avoir du bon match, c'était simple, c'était très serré. Au moment d'aborder les simples, le suspense est donc total dans cette finale. Pour le golf de Bussy, Monsieur Aurélien pousse. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais dans le premier match, Aurélien douce lutte face à la douleur. On a mis le franchement hydrocolloïde avec le Astoplast autour, mais pour l'instant ça tient, on va voir, mais ça lui fait mal quand même. Même le parcours ne lui réussit pas. Défaite 5 et 4 du vainqueur de la Mouchy 2018, Terre Blanche prend les devants dans cette finale. Une avance qui n'aura pas duré longtemps puisque Christophe de Grancet, encore lui, offre à Bussy son deuxième point. Les deux équipes sont donc à égalité, l'intensité monte d'un cran dans les 3 dernières parties. Dans son match face à 2R, Abriel fait une véritable démonstration de force au putting. De quoi mener Bussy vers la victoire ? Rien n'est moins sûr. Au départ du 16, Fauchia envoie 2 balles hors limite et perd son match face à Tom Guéant, assumant pleinement son statut de favori. Terre Blanche prend l'avantage, tous les espoirs sont placés sur Abrial et Liu, mais ce dernier perd son match au 18 face à Tom Santa, qui donne la victoire au sien. Défaite 4 et demi à 2 et demi des parisiens dans cette finale, les Varrois remportent ainsi leur premier titre en Gounouyou. Bussy n'aura donc pas réalisé le doublé, certes, mais c'est souvent dans la défaite que l'on apprend le plus. Générique ... 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